Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Africaine 24 Chers compatriotes togolais, permettez-moi de nous souhaiter une bonne année 2022. Togolaises et togolais, depuis l'assassinat de notre premier président démocratiquement élu, Feu, Sylvanus, Olympio, nous sommes devenus un peuple orphelin. Nous sommes comparés à des enfants maltraités par toute la famille de la femme méchante qui a ôté la vie de notre chère maman. Nous subissons matin, midi et soir sans pouvoir y agir. À partir des années 90, une génération de Togolais ont décidé de prendre le devant pour nous sortir de notre situation de souffrance. animés de l'esprit patriotique, nous avons réuni tous nos efforts pour en faire un seul et nous l'avions confié à cette génération de Togolais. Triste constat, notre patriotisme qui nous a toujours guidés à toujours choisir dans les urnes des personnes pour nous sauver, s'est toujours sorti par des échecs. Depuis plus de 30 ans, nous voulons d'échec en échec parce que ceux que nous choisissons préfèrent contrairement à nous, le peuple, leur parti politique alors que nous autres votons par patriotisme et non par militantisme. L'exemple dernier, en 2022, les Togolais ne sont pas sortis massivement votés pour le MPDD d'Akbeomé Kodjo. Mais les Togolais sont partis voter pour le Togo. C'est ça la réalité. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour qu'on cesse de confier notre destin à autrui. Prenons-le nous-mêmes car la force est nous. Nous regrettons pas d'avoir fait des erreurs. L'erreur est humaine. L'erreur corrige et c'est pour cela nous devons corriger notre erreur et ne plus confier notre destin à autrui mais le prendre nous-mêmes. Le comportement de nos politiciens qui se réclament de notre côté a fait que le régime RPT-Uni se sent plus fort. Sous d'autres cieux, les présidents au moins pour les discours de fin d'année pensent aux prisonniers toutes catégories confondues. Chez nous au Togo, c'est alarmant. Fort Nya Singbe, éternel usurpateur, enfonce le clou sur le sujet des prisonniers. Oui, fort à ses femmes ou ses concubines et ses enfants proches de lui de même que ses complices de RPT-Uni la vie de nos compatriotes en prison ne les regarde point. C'est à nous le peuple togolais pour qui tous ces compatriotes sont emprisonnés. C'est à nous de nous lever pour qu'enfin ils puissent retrouver leur liberté. à partir de cette année 2022 que tous les Togolais vraiment soucieux du Togo quittent les jeux de nos politiciens et qu'enfin nous puissions nous concentrer véritablement sur notre chère patrie le Togo et le libérer. Bonne année 2022 que Dieu nous vienne en aide dans tout ce que nous entreprendrons pour renverser le régime du fort Nassimbi Je vous remercie le Togolais l'un des responsables du mouvement La République d'abord la patrie ou la mort nous devons vaincre. le Togolais le Togolais le Togolais le Togolais le Togolais le Togolais et le Togolais Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.